Bonjour les amis et bienvenue sur Forever Spotless Aujourd'hui nous allons continuer notre série sur le grand ménage du printemps Et à cette occasion je vais nettoyer mon hall d'entrée et le placard des invités Alors la semaine dernière j'avais travaillé sur mon dressing, c'était un très grand travail Alors je vais travailler sur un plus petit projet aujourd'hui parce que c'était vraiment fatigant Alors j'ai choisi le plus petit endroit de la maison, c'est à dire le hall d'entrée Il est certes le plus petit mais c'est le plus important parce que ça donne le tempo Dès qu'on entre dans la maison, on voit à quoi ressemble votre maison Alors sans plus tarder on va commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Je vais commencer par nettoyer mon banc Alors le banc a une multifonctionnalité, il sert aussi de rangement, donc de storage Personne ne le sait mais ça s'ouvre et on peut stocker des choses à l'intérieur Donc je le nettoie très bien avec le produit Pledge de Johnson & Johnson Alors je vais vous présenter maintenant ma nouvelle console J'ai changé l'ancienne, je l'ai mise dans ma chambre Alors celle-là elle est beaucoup plus rectangulaire et elle s'adapte mieux à mon espace Et je l'ai acheté sur Wayfair Pour cela je vais prendre mon glace cleaner Bonami Et je vais pulvériser un peu partout, sur le grand miroir, sur la table Voilà maintenant je vais m'occuper de mes fenêtres Je vais passer le suiffeur Pour les vitres je fais toujours appel à un service professionnel Donc je ne laverai pas les vitres, il y a des choses que je ne peux pas faire Ou il y a des choses que je n'aime pas faire Alors je vais maintenant remettre le coussin sur le banc Alors ce coussin quand je l'avais acheté, c'était vraiment pas cette couleur Et je n'avais ni le temps ni l'énergie de le ramener à la poste Donc ce que je vais faire, je vais prendre une de mes jetées Je vais revêtir donc le coussin en attendant de confectionner donc une housse Et voilà la surface est vraiment douce, elle est plate Alors je vais mettre mes grands coussins J'ai repris les coussins noirs que j'avais dans mon salon Ensuite je vais reprendre ces coussins roses que vous avez vu dans ma décoration du printemps Alors je vais décorer la table maintenant Donc je mets mes deux livres Ensuite je vais mettre mon ginger jar J'ai enlevé les feuilles de lavande Et je les ai remplacées par ces grandes fleurs blanches Avec de grosses pétales Je ne sais pas quel genre de fleurs c'est Je ne suis pas très douée en botanique Mais voilà c'est très joli Donc voilà je vais poser ça là Alors je vais passer maintenant au placard des invités Alors c'est censé être un placard pour invités Donc quand mes invités arrivent je mets leur manteau, leurs chaussures et tout Mais voilà c'est devenu mon placard et celui de mon mari Je ne sais pas comment on peut accumuler autant de manteaux et de chaussures Donc ça me fait rire Je vais juste vider tout ça Alors voilà le placard est vidé Et voici comment je vais le nettoyer Je vais commencer par balayer Donner un bon coup de balai Nettoyer les coins, les recoins Alors le placard et le hall d'entrée sont connectés Je repars vers la porte Et je vais aussi balayer Et ensuite je vais mettre la serpillère Alors en attendant que le sol ne sèche Je vais réorganiser donc ce placard Il est destiné aux invités Donc il ne faut pas le saturer Comme c'est le printemps Donc je vais mettre juste des jackets pour printemps Deux par personne Deux blousons pour moi et deux pour mon mari Ensuite je vais réorganiser donc les cintres Pour les chaussures donc plus c'est grand Plus on a tendance à saturer Donc j'ai retrécis la râque à chaussures Et je vais juste poser des sneakers et des mocassins Et au coin je vais déposer mes bottes Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toujours mis mes bottes à cet endroit Ensuite dans ce panier Je vais mettre quelques écharpes Et quelques chapeaux Et je repars du côté de la porte Je vais placer ce tapis Alors il était trop long Je trouvais qu'il prenait trop d'espace Je l'ai plié en deux Le temps que je trouvais un plus petit tapis Alors sur ce petit coin Je vais mettre donc cette plante Ensuite je vais repartir du côté de ma table Alors je vais prendre donc ce liquide C'est une senteur vanille C'est pour parfumer J'aime bien quand mon hall d'entrée sont bons Quand vous rentrez chez moi ça sent très bon Donc je vais tremper la mèche dans le liquide Et ça va imprégner toute la fleur Ensuite j'aime pas quand c'est en évidence Donc je vais le cacher derrière mon gros vase Comme ça on saura pas d'où vient l'odeur Mais c'est juste que ça sentira très bon Et voici mon hall d'entrée tout rafraîchi En fait c'est ma routine C'est comme ça que je nettoie Et comme je le disais en intro Vous savez votre hall d'entrée C'est ce qui va donner donc le tempo Ce qui permet de voir l'énergie de la maison Ce que ça dégage Donc il est très important de le nettoyer Et que ce soit très accueillant Je suis également contente d'avoir purgé Enfin le placard des invités Comme je disais il est censé être pour les invités Je ne sais pas mais vraiment on accumule Trop de choses dans ce pays Je pense que je vais faire encore une purge De tous les placards de la maison Voilà les amis je vais m'arrêter là J'espère que cette vidéo vous aura inspiré Je vous dis à la semaine prochaine Et d'ici là portez vous bien Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.